Mais à Aix-les-Bains, des avions se sont posés. Par-delà la haine que ces événements risquent d'attiser, les esprits se ressaisissent. On peut espérer que ministres français et représentants marocains seront trouvés au-delà de la douleur provoquée par ces drames, la force d'âme nécessaire pour rechercher le chemin de la Concorde. C'est à Amiens, où il prenait la parole pour la première fois depuis deux mois, que le président Edgar Ford a indiqué sur quelle voie devait s'engager aujourd'hui la France dans l'affaire marocaine. Je vous le dis franchement, j'estime que c'est une chance pour la France que d'avoir affaire à des hommes qui se disent nationalistes, qui sont à la tête de partis politiques nationalistes, et qui sont venus nous dire, notamment à Aix-les-Bains, nous voulons l'indépendance, c'est entendu, mais d'abord avec des étapes. Et même quand nous l'aurons acquise, nous ne voulons pas nous séparer de la France. Indépendants, libres et égaux, nous resterons avec vous dans l'interdépendance, nous créerons une communauté franco-marocaine, et ces hommes, nous voulons les écarter, ces hommes qui portent à nous l'avenir d'un peuple où il y a 4 millions de gens de moins de 20 ans, où nous devons demain faire coexister un Français et 30 musulmans, alors ces hommes, ces hommes, nous aurions la sottise, nous aurions l'incompréhension de les écarter de notre chemin et de leur chemin, qui est le seul chemin de l'avenir. Je vous demande de méditer cela. La veille, au palais impérial de Rabat, le conseil des gardiens du trône avait été solennellement installé. Si Bekaï, Sisbi, Pacha de Salé, le grand vizir El Mokri, et le kaïd Sita Arouassou composent ce conseil qui avait pour première tâche de désigner un chef de gouvernement. A Selle-Saint-Cloud, Sidi Mohamed Ben Youssef, arrivé de Nice, rencontrait devant une nuée de caméras de tout calibre M. Antoine Pinet venu spécialement de Genève. La fin du problème marocain est maintenant en vue. Journée mémorable dans l'histoire des rapports franco-marocains. Au pavillon Henri IV à Saint-Germain, on a hissé les couleurs chérifiennes, en même temps que M. Antoine Pinet reconnaissait au nom du gouvernement français Sidi Mohamed Ben Youssef comme souverain du Maroc. Dès le lendemain à l'Arc de l'Étoile, le souverain accomplissait le premier acte solennel de son nouveau règne en allant s'incliner sur la tombe du soldat inconnu. Geste d'hommage et d'amitié qui ouvre, semble-t-il, une ère de compréhension et d'apaisement. Une nuée de journalistes et de cinéastes ont envahi le pavillon Henri IV à Saint-Germain pour fixer l'acte spectaculaire de la réconciliation marocaine. S'inclinant par trois fois au pied de celui dont il avait été l'adversaire le plus irréductible, le pacha de Marrakech a reconnu si Mohamed Ben Youssef comme son souverain. Cette pathétique entrevue qui n'a duré que quelques minutes ne manquera pas d'apporter une contribution importante à l'apaisement général. Sire, il est facile d'imaginer les sentiments que vous éprouvez à la veille de votre départ. Pouvez-vous néanmoins nous dire ce que vous ressentez au moment où vous allez quitter la France ? Notre joie au moment de prendre contact avec la terre marocaine est une joie sans bord que nous ne pourrons jamais décrire. On est frais après plus de deux ans de séparation. Notre émotion, comme vous pouvez le savoir, ne peut pas se traduire par des mots. Ce peuple nous a été attaché avec fidélité, loyalité durant ces années d'épreuve. Il a témoigné autour de notre personne d'une solidarité dans les liens qui nous unissent. Et c'est pour cela que j'ai toujours souhaité pour que mon retour soit l'annonce d'une ère nouvelle au Maroc de nature à satisfaire ses aspirations légitimes. Comment vous concevez les futurs rapports entre le Maroc et la France ? Lourdes, relèves. Ces rapports franco-marocains, tels que nous les concevons dans l'avenir, peuvent se décrire succinctement comme suit. Le Maroc, pays indépendant et libre, je ne le conçois pas éloigné ou séparé de la France. Et au contraire, le fait que la France réponde aux aspirations et aux ambitions marocaines, loin de lui aliéner la sympathie et l'amitié de notre peuple, ne fera au contraire que rendre plus solides ces liens d'amitié fraternelle et très touchante que je veux se voir s'instaurer entre mon pays et la France. C'est en souverain que Sidi Mohamed Ben Youssef, redevenu Mohamed V, sultan du Maroc, a quitté la France pour retrouver son trône après deux années d'absence. Accompagné de ses fils, le sultan a pris l'avion mis à sa disposition par le gouvernement français après avoir remercié le peuple français de son accueil et affirmé la continuité de l'amitié franco-marocaine. L'avion, escorté par une escadrille de chasseurs, s'est posé sur l'aérodrome de Salé dans une atmosphère d'allégresse générale. Au milieu des acclamations, le sultan a été accueilli par le nouveau résident M. André Dubois. Aussitôt après, il était comme assailli par une vague de fidèles et s'est porté par une roule humaine que le souverain a pu parvenir jusqu'à sa voiture. Tout le long des six kilomètres qui séparent Salé du palais de Rabat, 600 000 Marocains peut-être, contenus à grand peine par le service d'ordre des partis politiques, ont fait à leur seigneur retrouver une ovation frénétique. Les ovations n'ont pas cessé jusqu'aux portes du palais où le sultan est rentré après 817 jours d'exil après avoir salué son peuple d'une estrade dressée sur la place du Méchoir où se pressaient peut-être 50 000 Marocains. Quelques heures plus tard, M. André Dubois rendait visite au souverain. Visite au cours de laquelle le souverain et le résident devaient formuler des voeux d'avenir pour un Maroc indépendant uni à la France par les liens permanents d'une interdépendance librement consentie. L'histoire ouvre une page nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada « Alors, vous signez une à gauche et une à droite. » « Une à gauche. » « Une à gauche. » Le gouvernement de la République française confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance du Maroc, laquelle implique en particulier une diplomatie et une armée, ainsi que sa volonté de respecter et de paix respectée l'intégrité du territoire marocain garantie par les traités internationaux. Le gouvernement de la République française et S. M. Mohamed V, sultan du Maroc, déclarent que les négociations qui viennent de s'ouvrir à Paris entre le Maroc et la France, États souverains et égaux, ont pour objet de conclure de nouveaux accords qu'ils définiront l'interdépendance des deux pays dans les domaines où leurs intérêts sont communs, qui organiseront ainsi leur coopération sur la base de la liberté et de l'égalité, notamment en matière de défense, de relations extérieures, d'économie et de culture, et qui garantiront les droits et libertés des Français établis au Maroc et des Marocains établis en France dans le respect de la souveraineté des deux États. Le gouvernement de la République française et de sa majesté Mohamed V, sultan du Maroc, convienne qu'en attendant l'entrée en vigueur de ces accords, les rapports nouveaux entre la France et le Maroc seront fondés sur les dispositions du protocole annexés à la présente déclaration qui est à Paris en double originale le 2 mars 1956. Le représentant de la France a connaissance des projets de daïr et de décret. Il soumet des observations lorsque ses textes concernent les intérêts de la France, des Français ou des étrangers durant la période transitoire. Sa majesté Mohamed V, sultan du Maroc, dispose d'une armée nationale. La France prête son assistance au Maroc pour la constitution de cette armée. Le statut actuel de l'armée française au Maroc demeure inchangé durant la période transitoire. Trois, les pouvoirs de gestion jusqu'ici réservés feront l'objet d'un transfert dont les modalités seront arrêtées d'un commun accord. Le gouvernement marocain est représenté avec voix délibérative au comité de la zone franc, organe directeur central de la politique monétaire pour l'ensemble de la zone franc. D'autre part, sont maintenues les garanties dont jouissent les fonctionnaires et agents français servant au Maroc. Le représentant de la République française au Maroc porte le titre de haut commissaire de France, fait à Paris en double original le 2 mars 1956. Dans la cour du palais impérial à Rabat, 600 personnes venues du Maroc espagnol ont apporté aux sultans leur hommage et leur souhait. Il se peut, comme on l'a dit, que ce soit là l'un des signes de la prochaine pacification totale et d'abord de la soumission des tribus qui entretenaient l'agitation dans le riz. grande journée marocaine. À Madrid, Sa Majesté Mohamed V a été accueillie à sa descente d'avion par le général Franco. Au milieu d'un déploiement extraordinaire, les deux hommes d'État ont gagné par les rues où s'était massée une foule considérable, le palais du Bardot, où devaient se dérouler les entretiens hispano-marocains. C'est là qu'une cérémonie a consacré en présence des plus hautes personnalités la reconnaissance par l'Espagne de l'indépendance marocaine.